Psst, hey, toi qui nous écoutes! L'équipe du Sénat souhaite discuter avec toi de la santé mentale et du bien-être, un enjeu qui touche plusieurs personnes. Avec la pandémie, le confinement et le déconfinement, plusieurs jeunes autour du monde ont de la difficulté à s'exprimer. C'est pour cela que je tiens à te dire que tu ne dois jamais avoir peur ou honte d'exprimer. Plusieurs jeunes sont en train de vivre des périodes très difficiles. Tu ne dois jamais avoir peur. J'ai confiance en toi. Je t'encourage à profiter de chaque moment et essaie d'ouvrir les soucis. Je sais que c'est très difficile parfois. La santé mentale est aussi importante que la santé physique, même si elle est plus invisible. Par exemple, l'anxiété est plus difficile à avoir qu'une fracture au poignet. Aimerait-tu discuter avec quelqu'un de confiance? Souriez optimiste, restez chez vous et prenez soin de votre santé mentale. La pandémie a eu un impact positif. On a eu beaucoup de temps pour soi-même, ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. On a plus relaxé et pensé à autre chose que le travail ou les devoirs. J'apprécie énormément tous les heures passées en famille durant le confinement, que ce soit plein d'appels Zoom, des marches avec notre nouveau chien ou même regarder plein de séries sur Netflix avec ma mère. Cette dernière année, plus que jamais, j'ai eu la chance d'explorer une lactature, d'aller sur des marches avec mon chien ou juste m'asseoir dehors pour mes cours en ligne. Alors pour moi, durant la pandémie, j'ai vraiment appris l'importance d'avoir un bon système de soutien. Durant la première quarantaine, j'ai souffert d'une vraiment mauvaise santé mentale et mes amis étaient toujours là pour moi, toujours là pour m'aider quand j'avais besoin de l'aide. Juste vraiment apprécier les gens qui sont autour de vous. Selon moi, l'impact positif pendant la pandémie était que beaucoup de jeunes se sont rapprochés des dieux. Par exemple moi, j'ai été connecté à lui par la prière ou encore la musique gospel. Donc un impact positif de la pandémie dans le monde serait les réseaux sociaux. Ça permet d'être plus connecté avec des amis et de la famille. Non seulement ça, ça permet aussi de ne pas se sentir seul. Merci. Merci.